L'association Optimiste 29 Handicap Ouest organisait du 11 au 14 mai une grande manifestation maritime distro en baie. L'objectif permettra à toutes celles et ceux concernés par le handicap l'isolement social, l'exclusion, sans oublier les aînés, de découvrir la mer. Sur ces 4 jours, 1200 personnes ont pu embarquer grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles. Déjà la 12ème édition de distro en baie pour les bénévoles de l'association Optimiste 29. Pendant 4 jours, depuis le port de Tréboule, une dizaine de bateaux vont embarquer tous les publics pour des malades en mer d'une heure trente environ dans la baie de Douarnenez. Le but de l'association c'est de favoriser la mixité sociale donc effectivement on embarque des personnes handicapées mais on embarque aussi le grand public. 175 bénévoles qui accompagnent les groupes jusqu'au bateau qui mettent les gilets, des crêpières qui font des crêpes parce qu'on offre un goûter et une boisson après l'embarquement, des animations donc c'est un gros boulot en amont c'est un gros boulot pendant aussi. Pour faire découvrir la mer à tous, l'association agit en partenariat avec différentes structures et établissements. La sortie en mer est très attendue. On a prévu ça depuis deux bons mois déjà et profité de l'occasion pour pouvoir naviguer sur des bateaux anciens, rares et prestigieux comme celui-là. Aujourd'hui, je suis avec quatre élèves de ma classe et on va naviguer toute la matinée et puis on pousse le temps et de la partie, c'est merveilleux. On avait hâte, on avait hâte de fin de sortie de bateau. C'est plutôt bien aussi de sortir avec les copains. Ah c'est ça. C'est cool. L'association est propriétaire du Richard Marica. Le bateau est équipé et adapté pour l'accès des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil. Plan incliné semble pour la sécurité et formation régulière des bénévoles. Ah oui, ça me rappelle des bons souvenirs parce qu'on a mis d'un grand je me lis il y a 30 ans. Depuis, je n'ai pas été en mer. Je viens de pouvoir mener sur la mer avec un bateau. Ah oui, très bien. Photo, une belle photo. Tous les autres bateaux de la fête sont présents gracieusement. Parmi eux, le Skiff, un voilier social basé à Douarnenez. Sur la journée, une centaine de personnes pourront embarquer sur ce beau bateau. On a des super conditions pour le distro. Il fait beau. Il y a des jolis bateaux sur l'eau. Les gens sont contents. On fait le petit tour auprès de l'île Tristan, la plage des Dames. C'est toujours sympa de pouvoir voir la côte depuis la mer. Ça change un petit peu. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir aller en mer. Souvent, s'ils sont déjà venus naviguer, c'est pendant le distro en baie. Je te donne la VHF du capitaine. D'accord. Ok, je la mets là. Voilà. Et puis, tu nous emmènes jusqu'à la plage. D'accord. On va aller se baigner un peu. D'accord. On va demander à venir faire une croisière avec nous. On va partir trois jours. Oui, oui. Passer une nuit en mer. Oui. On va essayer d'aller voir les dauphins. Oui, c'est ça que je veux. Oui, carrément. C'est ça. Pour la sécurité, rien n'est laissé au hasard. Les bénévoles sont présents aussi au PC Mer. Chaque fois que les bateaux sont appareils, ils communiquent avec au PC Mer leur zone de navigation et surtout le nombre de personnes qu'ils ont à bord et en particulier le nombre de personnes en fauteuil. Pendant quatre jours, les bénévoles d'Optimiste 29 Handicap Ouest déploient un dispositif sécurisant, accueillant et festif. Une volonté de tendre les bras aux jeunes comme aux anciens de tous horizons pour leur faire profiter de notre bel environnement maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada